Autre sujet, je vous le disais en titre, en dépit des promesses de campagne, les personnes handicapées sont toujours les grandes oubliées du mieux vivre en ville. Nouvelle démonstration aujourd'hui à Toulouse, la ville leur est trop peu accessible. Sophie Tardy-Joubert et Jacques Leffet. Top départ pour une journée marathon. Parmi ces testeurs, des personnes handicapées et des personnes valides qui vont sillonner Toulouse à la recherche d'adresses accessibles à tous. Johan, Manon et Clément sont une vingtaine d'années. Tous trois sont en bonne santé, mais pour la journée, Manon se déplace en fauteuil. On n'imagine pas que c'est aussi difficile, même dans la rue, sur un trottoir, de pouvoir se déplacer. On pense que c'est surtout dans les magasins, mais en fait, c'est une surprise parce qu'on a des obstacles tous les 10 mètres, même pas. Au bout du trajet, la place Saint-Etienne, ses magasins et ses restaurants. Largeur des allées, toilettes, hauteur des marches, dans chaque enseigne, tout est mesuré. Circulation dans les allées, aisée ? Ouais, tout ça c'est large. En face, une épicerie fine sur deux niveaux. A priori, l'endroit n'est pas tout à fait adapté aux fauteuils roulants, mais la disposition des lieux ne fait pas tout. C'est à nous de descendre les deux marches et d'aider la personne qui attend. Voilà, tout simplement. Les gens sont très accueillants et ont l'air quand même sensibilisés à la cause. Et même si leur magasin, par ancienneté, on va dire, n'est pas forcément accessible à 100%, eux se mobilisent pour le rendre au maximum accessible. Résultat, un bilan plutôt positif. 250 adresses ont été recensées. Une bonne nouvelle pour tout le monde. La mobilité réduite, ça concerne une personne sur quatre en France. C'est donc bien au-delà de la question du handicap. Voilà, puisqu'il y a les mamans enceintes, il y a les parents avec une poussette, il y a les personnes qui ont eu un accident, qui sont blessées temporairement, les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, etc. Mais Toulouse peut encore mieux faire. En termes d'accessibilité, la Ville Rose est 32e au classement national. Et vous retrouvez l'ensemble de ces données sur le site j'accède.com, sur internet bien évidemment.